Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Vous allez devoir ingérer environ 40 cuillères à café de sucre par jour. 40 par jour ? 40 par jour. C'est ce qui se cache dans la plupart des aliments transformés que les gens consomment. Je me dis, je pourrais manger ce délicieux morceau de poulet. Je pourrais y ajouter la moitié de ce sachet de sauce. Teriyaki. Il y a aujourd'hui tout un débat sur le risque d'addiction lié à la consommation de sucre. Le sucre appelle le sucre. Quand on a mangé du sucre, la glycémie augmente, on a la pêche, puis après on a un petit coup de pompe, on reprend du sucre, et puis le sucre, quand on le consomme, libère de la sérotonine, une hormone de plaisir, donc on a envie de retrouver ce plaisir. Donc en fait, le sucre ressemble à s'y méprendre à une drogue. L'avantage du sucre, c'est qu'on peut en sortir. Alors que les autres drogues, on a besoin d'aide pour s'en sortir, on peut s'en sortir tout seul avec le sucre. Comment éviter le sucre caché dans les produits industriels ? C'est très simple, c'est acheter des produits frais, les transformer soi-même, les cuisiner et les consommer. Je sais que la vie moderne ne nous permet pas toujours de le faire, mais il faut vraiment tendre vers cet objectif. Je sais pas, c'est qu'on peut s'en sortir.